coucou youtube bonjour on reprend carto et on va le finir normalement je ne sais pas il n'avait quitté le volcan je crois des mémoires qu'un petit café donc le jeu il avait comme farcin donc où en étions nous alors on n'avait pas quitté le volcan il était parti en éruption et là on doit se barrer d'abord la nouvelle j'espère nous avons nous aussi ou une bonne nouvelle l'éruption semble avoir délose l'eau sec bloque l'entrée je suis sûr que le client va afflouer sous peau j'espère que tu le voiles bientôt en fil parle de notre établissement de tes amis ah oui on avait reçu une lettre de la mamie de notre mamounette qui tu vois veux tu quitter le volcan oui qui s'est retrouvé sur un iceberg oula c'est fort mais je reprenne un peu mes marques ah oui carto salut je suis si contente de te voir j'espère que j'aurais besoin de ton aide disons que j'ai le mal du pays je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour en savoir plus sur mon île voir trouver un moyen de rentrer mais je ne trouve aucun ouvrage qui en en parle le conservateur avait dit qu'il m'aiderait mais il a dû oublier je n'ai rien d'oublier petit effronté j'étais occupé à ranger le sous-sol une certaine personne a mis un sacré bazar en consultant la collection je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès elle était juste très motivée et indélicate bon les filles si vous allez mettre de l'or dans le sous-sol ça me laisserait le temps de vous aider je vais voir ce que je peux trouver dans nos dossiers bien sûr on s'en occupe enfin si ça ne te dérange pas carto tu es si doué pour réorganiser les choses oura on s'y attelle montrez nous ce qu'il faut faire vous savez tout ça ressemble étrangement aux livres que je suis en train de lire à peu importe suivez moi j'ai rangé la plupart des livres mais ces caisses ne sont pas à leur place il faut les mettre sur sur le tapis de droite attention à bien les empliers pile et correctement la plus grosse à la plus petite pour que rien ne soit abîmée en attendant je vais essayer de trouver ton livre de navigation je serai à l'accueil venez me voir quand vous aurez fini merci à les fameux voilà lisez super n'oublie pas d'aller dire au conservateur que tu as fini c'était simple à ça c'est notre histoire la petite cartographe revient du volcan légèrement roussi il lui fallait rejoindre sa grand mère sur un iceberg qu'elle ne savait pas où trouver sa grande amie avait cependant d'abord besoin d'aide tu as déjà fini voyons voir un beau travail la suite vous attend juste un peu plus compliqué merci d'avoir comme ça la suite nous attend pas oui tac 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 non 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 voilà dessinément tu ne chommes pas voyons un peu toute ma vie ça impressionnant je n'ai plus qu'une dernière tâche à vous confier j'ai presque fini de chercher ton livre de navigation encore une autre comment ça on ne veut même pas atteindre le haut comment on va s'y prendre mais comment on va faire pour déplacer toutes ces boîtes ça paraît impossible qu'il soit à droite c'est bon je n'en reviens pas vous pensez que ça vous prendra ça vous prendra je veux voir ça de mes propres yeux joli travail tout est bien rangé vous êtes un vrai cadeau du ciel j'ai trouvé le livre de navigation de ton que ton ami chercher et se trouve dans la salle des îles je crois qu'elle y est déjà à bas c'était là ce livre a tellement d'informations sur la culture de mon île et nos traditions ne lui sont pas unique je n'aurais jamais pensé que qu'on les partageait avec d'autres bon on trouve des renseignements sur les routes de navigation peu après que sa meilleure amie la petite cartographe partie du chalet compteur les pensées de la fille aux cheveux bleus partir à la dérive elle s'imagina les habitants de son île en train de pêcher de rire et eu envie de les revoir bien dit bien décidé à rentrer chez elle elle prit la mer hélas un brouillard épais lui barra rapidement la route et pour ne rien arranger sa boussole cessa de fonctionner après plusieurs tentatives elle se résigna à retrouver à retourner au chalet compteur mais elle n'était pas du genre à baisser les bras facilement la fille aux cheveux bleus décida qu'elle lirait tous les livres du chalet si nécessaire jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de regagner son île elle descendit les escaliers semis à parcourir les ouvrages les verres passaient passe les verres passant leur vie dans la terre elles sont expertes en la matière on dit qu'un verre qui renifle un peu de terre peut ensuite en retrouver l'origine il faut cependant savoir que les verres ne sont pas tous égaux et que certains s'avèrent plus précis que d'autres nombreux sont ceux qu'un verre ambitieux mais incompétent à envoyer à leur perte néanmoins un verre bien choisi peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vous planter dans la bonne direction à un moment on avait un verre regarde ça il est possible de naviguer en utilisant de la terre provenant de ta destination heureusement qu'on en a appris avant de partir il nous manque plus qu'un verre pour la renifler mais on en a attend tu as un verre sur toi depuis tout ce temps mais aura aussi on a tout ce qu'il nous faut en route je sais que je ne suis pas censé rentrer à la maison mais j'ai besoin de revoir tout le monde même de l'eau au carton je suis vraiment désolé j'étais tellement absorbé par mes préoccupations que je n'ai pas pensé à toi as-tu découvert quelque chose sur ta grand mère comment était le volcan une lettre de ta grand mère je peux la lire heureusement heureuse de savoir qu'elle va bien elle veut te retrouver sur un iceberg les miens parlait souvent d'un endroit dans de ce genre près du bout du monde je ne sais pas comment m'y rendre mais peut-être qu'ils le seraient puisqu'on va sur l'île autant en profiter pour vérifier tu poseras des questions et je fouinerai un peu alors carton tu veux bien retourner sur mon île avec moi super retournons au bateau j'ai beaucoup lu pendant ton absence c'était super mais rien ne vaut le tumulte des vagues et une bonne bouffée d'eau salée je suis contente de reprendre la mer on va de lire le dernier bouquin il existe une raison pour laquelle les membres d'une certaine tribu ne regagne jamais leur foyer après leur départ une fois adulte il fut un temps où certains tentaient de revenir chez eux se voyaient fort voyait par l'océan ou quelques caprices météorologiques leur famille n'apprenait jamais ce qui leur était arrivé ou penser qu'ils ne désiraient pas leur rendre visite cette nouvelle tradition permet de mieux préparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leurs enfants cela n'est jamais facile mais ils savent alors à quoi s'attendre bien que déchirante cette tradition est nécessaire au revoir monsieur bon on sait on sait que quoi faire où est le bateau il est en bas en avant tu prends la terre je prends la barre et gardons ton verre à l'oeil chenna n'est carte de retour sur l'océan qu'est ce que ça fait du bien de reprendre la mer tout à fait pas sûr que ta carte soit très utile cette fois que fait le vert ce verre est très anti c'est la soif dans l'aventure du vert alors dans quelle direction est ce que tu veux aller il était au sud est à vos ordres capitaine cartou ça devient brumeux oula c'est le hausse c'est le hausse ma pour moi c'est le nord à vos ordres capitaine cartou ah on y est c'est bien mon île qui est là j'ai l'impression de vous reconnaître on est des sirènes monsieur vous ne nous avez jamais revu oh oui c'est logique mes excuses ouf on l'a échappé belle ton tonton il est un peu bon on n'a plus qu'à franchir le récif des suggestions 11 heures toutes 11 heures on est dans le lac ça devient ridicule il est perdu on met le cap à 7 heures on tourne dans le sens des aiguilles du monde ouai la carte on peut pas l'utiliser le vert ah c'est un crochet ça un truc avec un crochet ça me paraît douteux mais je vais le tenter je crois qu'on devrait prêter attention encore une fois vraiment que parce que c'est un point d'interrogation ou ça ressemblait à un crochet donc voilà mais euh cap à 7 heures puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ensuite tout droit et on lance le crochet bon tonton donc ça me paraît pas déconnant ah bah voilà je ne sais pas comment ça a marché mais on y est arrivé beau travail nous voilà de retour j'ai du mal à elle crois tu formes une sacrée équipe avec ton ami frétillant carto et le vert se tortille carto et tortillon bon c'est par nous pour trouver des indices qui mènent à l'iceberg on se retrouvera ici quand on en saura plus je vais me faire discrète puisque je n'étais pas censé revenir je sais que ce n'est rien de plus qu'une tradition mais elle compte beaucoup pour ma famille à tout à l'heure carto bon faut qu'on trouve des indices ah mais il y en a plein en fait on va les rapprocher ok il y a faut qu'on trouve un moyen d'attendre un iceberg ce qui n'est pas forcément le plus évident non mais c'est nouveau ça oui on peut aller demander à petite j'espère que ton voyage se passe bien tu arrives une fois de plus à point nommé le festival de pêche va bientôt commencer j'appelle ça un pêche-tival mais ne le répète pas à ma femme bref le pêche-tival aura lieu non loin au lac du gros poisson il y aura un concours de pêche ouvert à tous je n'ai pas le droit de participer comme je suis pêcheur de métier mais du coup je joue le rôle d'animateur ce qui est un véritable honneur mais tant mieux pour toi heureuse de te revoir je me demandais justement si des visiteurs viendraient se joindre au concours ce mois-ci ma petite princesse grandit si vite je n'ai aucun doute ce qu'elle ramènera à très vite plein de poissons comme son père eh ben t'avais pas une dame là qui nous avait donné genre une lettre pour son fils on l'a jamais trouvé son fils merci d'avoir accompagné Shianan c'était si gentil de ta part j'espère qu'elle se porte bien et qu'elle sait qu'on l'aime même de loin nous pensons constamment à elle avez-vous parcouru tout l'archipel ? elle était faite pour l'aventure je le sais depuis sa naissance elle avait juste besoin de sortir des sentiers battus eh petite tu te retouches Shianan et elle avec toi ? bien sûr que non mon chéri tu connais la tradition ah oui bien sûr eh bien pourrais-tu lui faire un câlin aussi gros qu'un ours de ma part ? elle nous manque beaucoup oh es-tu revenu pour le festival de pêche ? il n'y a lieu que quelques fois par mois et nous y organisons un concours je veux bien te prêter une quenne à pêche et un flotteur si tu veux t'y essayer ah ouais ouais pourquoi pas bon euh ah non c'était en bas la fameuse terre ah oui elle oh bonjour j'espère que ton voyage passe bien as-tu croisé le chemin de notre fils par hasard ? bon c'était effectivement peu probable depuis Luce nous avait dit qu'il partait pour le bout du monde mais c'était il y a plusieurs années j'espère qu'il a emporté des habits chauds hé oh est-ce que tu aimes le climat froid ? il paraît que ça forge un caractère je pense qu'elle aimerait s'y rendre mon amour je reconnais l'étincelle dans ses yeux notre fils avait le même c'est le regard de l'aventure une bonne carte océanique devrait te y mener il se trouve il se trouve que j'ai fait don de la mienne elle doit servir de prix lors du festival de pêche tout ce que tu as à faire c'est trouver les poissons perdus et les ramener à bon port dans ton filet quelque chose me dit que tu seras très doué bonne chance pour le festival j'espère que tu gagneras la carte ok festival de la pêche pour gagner la carte pour ensuite retrouver notre mamie ah elle est apparue hé un gros câlin de l'ours oh ça vient de mon père il me manque tous mais je suis content d'avoir au moins pu les voir de loin alors pour trouver ta grand mère on doit atteindre l'iceberg pour trouver l'iceberg il nous faut une carte de l'océan et pour obtenir cette carte on doit gagner le concours de pêche j'ai juste tout à fait compris notre plan est établi partons à la pêche le festival a lieu au lac du gros poisson ce n'est pas loin d'ici c'est notre plus grand lac tu peux sûrement deviner quelle forme est là je voudrais quand même éviter que quelqu'un me reconnaisse oh j'ai une idée je reviens tout de suite un délisement hé salut carto je me rappelle je m'appelle Rihanna ils ne me reconnaîtront jamais allons-y en forme de puissons vous savez une tête de poisson ça euh sauf oui il faut que je les décale voilà un peu mitige les gens ah t'es obligé de ouais un peu chelou le poisson quand même on peut pas juste faire ça ça c'est ce qu'il faut euh ce serait très étrange parce que là ça fait une petite tête on va mettre ça là je me demande s'il n'y a pas des choses à faire non on a dit un lac pas ce truc tout moche on peut pas traverser zut c'est ça est-ce que juste comme ça ça peut marcher j'ai un doute attention on lui reparle peut-être que est-ce que j'ai pas l'impression de pouvoir justement créer ce gros poisson là direction le lac du gros poisson celui qui porte bien son nom pas loin d'ici d'accord oui donc en fait on peut créer vraiment le lac pas loin d'ici là c'est une banne tête de poisson là c'est une banne tête de poisson attend peut-être vraiment tout mettre peut-être de créer une espèce de lac un peu étrange et juste avec une tête de poisson c'est un peu plus loin c'est un peu plus loin de la place c'est quoi le gamin quoi Quel plaisir d'accueillir deux étrangères pour ce concours Fouhaitons bonne chance à Rihanna et son amie Une fois cette première expérience passée Rihanna ne pourra plus vous empêcher de revenir Et pas de panique, les prix sont en lieu sûr Ha 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 Les règles n'ont pas changé La première personne à attraper tous les types de poissons De poissons l'emporte C'est parti Mon père nous a prêté deux cannes à pêche Voilà la tienne Il ne m'a même pas reconnu En me les donnant Oh de la pêche Il n'y a vraiment rien de mort Il faut se déplacer Allez les poissons Petit poissons Oh mais c'est la misère La patience Je suis assez pêche Attends Ah je voulais utiliser le verre Pour attirer Pour l'utiliser comme appât Ça n'aurait pas été cool pour lui Mais bon Il n'y a vraiment rien Rebonjour Croisant une quintuple championne Le secret est dans le choix du verre Dans le bon réflexe aussi Bien sûr Ramène ta prise dès que le flotteur remue Ça bouge Mais Le choix du verre Mais on n'a pas le Oups Ah attends On peut tricher On va parler aux autres pour voir Je suis soit le meilleur pêcheur du monde Le monde soit le pire Et personne ne veut me le dire Bon Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Donne moi des conseils Nos prises sont juste là Une carte océanique Et une leçon de jardinage Avec qui là ? Attends laisse moi pêcher Ah je voulais pêcher le prix Mais on ne peut pas récupérer Il n'y a pas de verre Qu'est-ce qu'elle a à dire ? Mon mari dit que la pêche est un jeu de force Il n'a jamais gagné Si tu veux mon avis Personnellement je pense qu'il s'agit De bien appréhender le lac Visualise ton poisson Et lance-toi Procession Il y a quatre types de poissons dans le lac Je les ai dessinés Voilà c'est bien ce que je pensais Mais c'est un secret Attention on ne les montre pas Tu dois me les rendre après le concours Salut J'adore les poissons frais Tu peux me croire ma petite Ne risque pas d'être difficile en grandissant Je l'habituerai à manger de tout Les yeux Le collier Le foie Que des bonnes choses Pour une fille en pleine croissance Et un bon goût de la mer Que je faisais Bien Pas très fan du poisson en général Mais tu poissons ? Je me rappelle quand j'apprenais à pêcher à Shianade La pauvre Elle n'y arrivait pas du tout L'anse Attends Ramène C'est pourtant ça Je ne crois pas qu'elle ait réussi à attraper un seul poisson Mais Ne se découragez pas Pour autant Bon On a les dessins des poissons Mais on n'a pas de verre Parce qu'on a vraiment besoin Du verre Je voulais toujours comme ces relaxions Même avec la pression du concours C'est agréable de ralentir Je me rappelle Quand mon père m'a appris à pêcher Il n'attrapait rien Donc je remettais à l'eau Tous les poissons que je prenais Avant qu'il les voit Je ne voulais pas le vexer Deux facettes Donc Il nous faut un poisson Plus comme ça Tac 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 C'est ça Ah non c'était en bas Zut Voilà comme ça Et là normalement Bon après On va faire On va faire le rose On va tenter le rose Un truc comme ça Je dirais Ouais je crois Ouais ça a l'air Faut qu'on apprenne la détente Avec la pêche On est d'accord Qu'il nous manque le vert J'arrive pas trop à voir Qu'est-ce qu'il voulait dessiner Le gamin En vrai ça ressemble Non Oui T'as attrapé Tout le temps Ouais Tu ne dessines pas trop La perfection Je suis plus C'est sur ton truc Que tu dessines par terre Alors j'ai parlé à tout le monde Mais on n'a pas de vert Peut-être Sérieusement Il faut quand même Qu'on ait toutes les pièces Ça me paraît bizarre Parce que doit y avoir Des plus petits poissons Que d'autres Lui Si on fait le orange Si on fait le orange Dans toi Ah Bonne chance Merci Lance ton fil N'importe où Si on colle Ouais Mais rien du tout Mais rien du tout Quand tu vois le flop Toi t'es la meilleure T'as gagné 5 fois de suite Lui Lui nous donne l'indice Pour les poissons De délicieux poissons Et c'est tout On va essayer de voir Si on met tout Peut-être plus Deux Ouais Ah c'est vrai C'est vrai qu'il faut faire ça Ça Ah Tac 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 Le remue Ah Allez Yes Premier poisson Attrapé Il faut vraiment bien faire Le dessin quoi Donc oui Pose avec Toutes Les pièces Le bleu Ça partirait plus En mode Lui Là Toi Là Attends Est-ce que là c'est bon Non Ça a pas l'air Tac 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 Et lui Ici Attends c'était comme ça Ah non Ah oui c'est normal Donc lui on va Parce que sur le dessin Il a pas l'air Ça a pas l'air Si grand On va changer d'endroit Peut-être Peut-être que J'avoue que Ouais c'est Il ressemble un peu plus Ils sont pas Où ça ? Ah, voilà. Allez, allez, allez. Un bandit bleu. Et lui, c'était un persidéco. Un persidéco. Maintenant... Oh, le vert. Deux secondes. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui était là. Avec lui ici. Il est juste en dessous. Comme ça, alors. Voilà. Oups. Allez. Ah. Oh non. C'est moi. Ah. J'ai attrapé un petit... Un petit vert. Là. Comme ça. Ah, il s'appelle... Ok. Donc... Et le rose. Et le rose. Ah, ça doit être ça. Voilà. Tu as attrapé une... Apporte-le prise et vérifiant. Attends. Tiens. Tu prends le papier. Tu as attrapé les quatre. Ils sont exactement comme mes dessins. Ah. On peut lui redonner. Non. D'accord. Oh non. J'aurais jamais dû prendre ce poisson-là en dernier. Le tour. Voyons voir ces poissons. Il provient bien du lac. Et il y en a bien un de chaque type. Les gagnants du concours sont Rihadan et son ami. Le prix. Le prix vous revient. Oui. Oh là là. Une joie. La victoire est à nous. C'est un plaisir de t'avoir revu, petite. Je me doute que tu as d'autres îles à visiter. Surtout avec une... Avec cette belle carte océanique que tu as gagné. J'ai tellement de questions à te poser au sujet de Shihadan. Mais sa vie lui appartient désormais. Dis-moi juste. Va-t-elle bien ? Est-elle heureuse ? Oui. Ah, je suis soulagé. Merci d'être une si bonne amie envers elle. Tu seras toujours la bienvenue ici. Et toi aussi, Rihadan. Tes talents de pêcheuse étaient impressionnants. Tu as dû grandir sur une île. Puis-je te demander laquelle ? Ah, vous devez avoir hâte de partir pour votre prochaine destination. Tout à fait. Je ne veux pas... Je ne vous en veux pas. L'océan est vaste. Mais les mères nous rassembleront à nouveau si tel est leur souhait. Au revoir. Il n'y a pas une histoire de genre ils se doutent machin ? C'est une merde ? Euh... Hé, Karto ! Merci de m'avoir aidé. J'étais si content de voir que mes parents et tous les autres vont bien. Même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moindre poisson. Tu m'as aidé à rentrer et à revoir les miens. Il est temps que j'en fasse de même pour toi. On va retrouver ta grand-mère, ça ne fait aucun doute. Direction le bout du monde, droit vers l'iceberg. Yeah ! En route. On a réussi ! Oh, c'est magnifique ! C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et froid. Je ferais mieux de déplacer le bateau avant qu'il ne se retrouve bloqué dans la glace. Si tu veux commencer à chercher ta grand-mère tout de suite, je te rejoindrai après avoir trouvé un meilleur endroit où accoster. Ok. Le peuple du froid. Le peuple du froid ! Oh là là ! Je suis venu chercher de la nourriture, je ne m'attendais pas à trouver une nouvelle amie. Tu m'as l'air d'avoir froid, petit flocon. Prends mon écharpe, elle te tiendra chaud. Oh ! Merci. Contente qu'elle te plaise, et j'en ai plein d'autres. La vie est difficile ici. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps avant d'arriver ici. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Une carte ! Oh ! Un pot en bois délabré. Il a l'air sur le point de s'effondrer. Ah, on ne peut pas récupérer par contre. C'est embêtant. Et là, on est bloqué. Ok. Bon. Oula ! Ah, nouvelle grande carte ! Ah, c'est du Tetris ! Vu que la faille et tout... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il faudrait qu'on arrive à l'autre côté. Il faudrait qu'on arrive à l'autre côté. Ça va être un peu plus compliqué que d'habitude, mais... Parce que là, il y a la forêt. À moins de faire quelque chose avec ça. Et après, comment atteindre la forêt ici ? En bas, c'est mort. Il faudrait l'attendre par... On est d'accord. On ne peut pas passer ? Non, on ne peut pas. Ah ben voilà ! Magnifique ! Salutations ! Il est toujours agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau. Même si je suis actuellement en mauvaise posture. Je suis parti sans mon sac après mon dernier repas. J'ai abandonné mes cornichons. J'étais sur le versant opposé de la montagne de l'autre côté du pont. Mais j'ai besoin des outils dans mon sac pour réparer le pont et... Bref. Tu vois le problème ? Je suis un véritable cornichon. Ah ! Il était de l'autre côté. Derrière le versant de la montagne. Ah ! Oh ! Ben voilà ! On a récupéré le sac. Une hutte de stockage enneigé est bien fermée. Tenez monsieur. Tu as réussi petit cornichon ? Bien. Mettons-nous au travail. Tenez monsieur. Sont allé migrer dans des coins plus chauds. Nous avons du mal à gravir les montagnes. Ces ponts nous sauvent la vie. Je dois m'occuper des autres ponts. Mais je te dois un concombre. Ah ! Je préfère les concombres aux cornichons. Il est vrai. Comme le concombre au chaud. C'est tellement bon. Ah ! Faudrait qu'on retourne de l'autre côté. Comment que coiffeur ? Voilà. Ouais ! Tac, tac, tac ! Ah ! Comme ça ! Ah ! On peut le récupérer ! Merveilleux ! On a gagné un laf. Un espèce de petit laf. En vrai. On dirait un bail comme ça en fait. Avec ses fissures. Avec ses fissures. Enfin. Où qu'on a ici ? Tac, on est là. Là. Oups. Non. Toi, éloigne-toi. Merci. Voilà, au moins. Ah ! Bonjour, monsieur. Monsieur. Tu dois être la nouvelle venue. Les nouvelles voyages vides ici. Contrairement à nos icebergs. En fait, nos icebergs se déplacent très lentement. Ils se séparent et dérivent parfois des heures durant ou des jours entiers. Tout ça pour se retrouver, mais dans une configuration différente. L'UAC dit qu'il y a 7 icebergs. Mais nous n'en avons compté que 6. Je le crois quand même parce que c'est un expert en matière d'archéologie et de survie. Tout le monde apporte sa contribution ici. Técouc. Técouc. Nous protège des bêtes des glaces. Allusie. Ma fille a un joli pull à partir d'épines de pain et de fourrure. J'ai navigué sur l'océan entier pour cartographier les mouvements des icebergs. Tu trouveras certainement un rôle qui te convient si tu restes. Dites-moi, c'est pas lui le fils là qui est parti ? Je suis toujours à l'affût du 7ème iceberg un jour. Est-ce qu'on peut lui donner ? Attends, est-ce que je l'ai sur moi ? Tiens. Oui, c'était ça qu'on devait lui donner. J'ai tant doutes. Euh... Ouais. Faut qu'on repasse de l'autre côté, par contre. Ensuite, ici, il faudrait qu'on arrive à atteindre... cet endroit. Attends. Ah, c'est compliqué. Tac, tac, tac. Plus avec lui, en fait. Ouais, comme ça. Et pour ça, il faut quand même qu'on arrive à... On passe de l'autre côté. Alors, voilà. Il faut... Il faut... C'est là... Il faut... Attention glace glissante On est coincé Il n'y avait rien d'euh Ah il n'y avait pas de feuilles ici On n'a pas visité cet endroit Est-ce qu'il y avait le mec En train de pêcher Mais c'est tout Il nous dit qu'il y avait un septième iceberg Et tout Et que ça avait l'air D'être le Le vu monsieur Qui habite ici Qui font qu'il faut qu'on atteigne Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas là Eh Non Voilà Ouais en fait Il faut que je passe quand même de l'autre côté Là on se casse Et on y revient Est-ce que la madame Elle n'a pas nous Oui non As-tu croisé l'UAC Sur ton chemin Il a réparé le pont Avant de partir En baragouinant quelque chose A propos de cornichons Il s'est barré où ? On est d'accord C'est lui qu'on doit chercher Non ? J'ai l'impression que C'est beau Le jeu n'est pas là Il faut qu'on aille Attends On va rouiller On va vérifier qu'on n'a rien oublié Bah Bah voilà Aveugle Je suis aveugle Aveugle Maintenant Euh Attends On va passer de l'autre côté Il faut qu'on trouve le bon chemin de blasse Il faut qu'on retourne Ce côté là Mais pour ça Mais pour ça Voilà C'est pas mal C'était pas mal On va passer de l'autre côté C'est pas mal Si ça doit être ça Oui voilà Si ça doit être ça On va faire quelque chose, on va essayer, on a arrêté de glisser. Non, je suis perdu, oui, il faut qu'on arrive de ce côté-là. Il y a peut-être moyen de trouver un truc. Je le fais un peu empiriquement en fait. Il faut qu'on arrive au troisième. Donc celui qui est juste au-dessus de là. Pourquoi tu ne le fais pas ? Oui, on est d'accord. On est revenu à la case des parts. Je dirais ici. Là, on peut faire ça. Il ne marche pas. On peut faire celui-là. Il ne marche pas non plus. Ah, mais attends. Je ne l'avais pas vu, lui. Je vais tester. Plus ici. Et voilà ! Tu n'es pas une bête des glaces. Même pas une bête tout court. Ouf, j'ai failli faire dans mes fourrures. Mais on dirait bien qu'une bête t'en a fait voir. Approche, je vais te faire un petit bandage. As-tu entendu parler de la légende de l'huac ? C'est notre chef et un grand aventurier. Il dit que nous trouverons un jour un trésor sur un septième iceberg illusif. Les chasseurs de trésor viennent des quatre coins du monde, après avoir entendu la légende. Mais la plupart finissent par se décourager et quitter l'iceberg. Je suppose que nous autres qui sommes restés nous accrochons toujours à un semblant d'espoir. Est-ce que la légende qui t'amène ici est-ce là ? Légende qui t'amène ici, jeune voyageuse ? Non. Je vois, nous avons tous notre propre idée de ce qu'est un trésor. Tu trouveras le tien, je n'en doute pas. Personnellement, je voudrais un peu d'aide pour la chasse. Ma lance est perdue de sa superbe à force de combattre toutes ses bêtes des glaces. Ou de dessiner dans la glace pendant que je les cherche. Voilà, tu es bien rafistolé. Ok, reste au chaud. Merci monsieur. On a fait l'énigme de la glace. Est-ce qu'on trouvera notre grand-mère ? L'année est moins sûre. Ça m'étonnerait. Je pense qu'elle a dû se barrer. Mais on verra ceci dans le prochain épisode. Eh oui. Sur ce, je vous dis à toutes.